Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa 24. Les cliniques privées de Côte d'Ivoire font face à un certain nombre de problèmes liés à la gestion de leur secteur. Elles se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de collaboration entre leur organisation et les autorités sanitaires du pays. A cela s'ajoute un manque de compréhension de la part de la population sur certaines pratiques médicales, un certain nombre de problèmes qu'elles ont décidé de mettre sur le devant de la scène. Et c'est le président du conseil d'administration de l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, le docteur Joseph Bouyifo, qui nous en dit plus dans ce nouveau numéro de décryptage. Lors d'une conférence de presse organisée le 19 mai 2021, vous avez évoqué un certain nombre de problématiques qui minent le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous en citer les grandes lignes ? Merci beaucoup pour la question parce que la santé peut noter un sujet qui est tellement important que je pense qu'elle mérite vraiment l'attention de tous. Parce que c'est un état, nous sommes tous témoins de ce qui se passe, notamment des incidents dans les hôpitaux, de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux et qui crée un climat qui n'est pas du tout favorable, un climat qui a tendance à créer, à faire naître la méfiance entre la population et les structures de santé. Et entre la population et les professionnels de la santé. Et je pense que devant tout ça, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est pour ça que nous avons pensé que cette conférence s'est imposée. Au-dessus de cette conférence, nous avons voulu faire comprendre trois choses. La première des choses, c'est quoi la santé ? Il faut savoir c'est quoi la santé, quelles sont les exigences auxquelles sont confrontés les acteurs de la santé. Et deuxièmement, quels sont les acteurs du monde de la santé ? Nous savons que d'un côté, il y a des acteurs du secteur public, mais d'un autre côté, il y a des acteurs du secteur privé. Il faut connaître c'est quoi les secteurs publics, il faut connaître c'est quoi les acteurs du secteur privé et quelles sont les règles qui régissent ces deux secteurs. Et troisièmement, justement, savoir que le secteur privé joue un rôle important dans notre système de santé national d'aujourd'hui. Savoir que le secteur privé a fait de nombreux investissements dans le secteur de la santé et qu'il est prêt d'ailleurs à accompagner la population, à accompagner l'État. Mais il est important que l'on sorte justement de cette atmosphère dans laquelle on est en train de s'inscrire pour pouvoir travailler et collaborer dans l'intérêt de toutes les parties en présent. Vous estimez qu'il n'y a pas assez de collaboration entre votre organisation et les autorités sanitaires ivoiriennes. Quelles sont vos attentes par rapport à ce sujet ? En fait, pour nous, ce n'est pas qu'il manque de la collaboration. Nous avons la chance aujourd'hui d'être une organisation qui est très bien ancrée au niveau du ministère de la Santé et avec laquelle nous discutons énormément. Mais simplement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Et ces choses à faire, malheureusement, ne peuvent pas reposer uniquement sur les épaules du ministère de la Santé. Quelles que soient les bonnes intentions du ministère, si le ministère n'a pas les moyens, les conditions, tout le ministère n'arrivera pas. Et je pense que c'est tous ensemble que nous avons arrivé. Alors, je dis cela parce que, devant les incidents qui se sont passés, notamment la personne qui est décédée à l'hôpital d'Alzopé, nous savons très bien que c'est un hôpital avec du matériel totalement obsolète, tout est plus ou moins vieux dedans. Ça veut dire qu'il y a un gros problème là, qui est un problème de financement de nos hôpitaux. Pour nous, aujourd'hui, il faut que d'un côté, l'État, qui a la mission régalienne de ce pays de la Santé des Ivoiriens, et d'un côté, le secteur privé, qui est là pour accompagner l'État dans cette mission régalienne, que les deux s'asseillent, que les deux discutent, pour voir comment on va conduire ensemble le système de santé. Les deux sont obligés de s'asseoir à partir d'aujourd'hui, parce qu'on a tendance souvent à jouer par un coup. Or, nous savons que, quels que soient les systèmes dans lesquels on est, il faut qu'il y ait déjà des dispositifs qui règlent, qui réglementent tout cela. Au niveau de la gouvernance, il faut que les tests soient actualisés. Il faut que la collaboration entre l'État et les secteurs privés soit effectivement, qu'on appelle ça, le type de collaboration identifié, il fasse l'objet de contrat. Parlez-nous du problème des cliniques privées illégales qui existent sur le territoire ivoirien. L'un des problèmes qui nous paraît important, c'est celui justement de l'installation anarchique et de l'illégal, de l'installation anarchique des structures et des structures illégales qui existent dans le secteur de la privée. Vous savez, les étudiants nous montrent aujourd'hui qu'il y en a 70. On ne peut pas se contenter de dire qu'il y en a 70, qu'il y en a 70, qu'il y en a 70, et de ne rien faire. C'est un drame. 70% de structures illégales, comme on dit, c'est important, ça attire notre attention. Et nous avons souhaité justement que l'État mette en place une autorité pour réguler un peu ce secteur-là. Une autorité nationale de régulation du secteur de la santé qui permet à lever cet os qui est vraiment dangereux pour la qualité de la santé en tête d'ivoire. Vous comprenez ? Et à côté de cela, nous demandons que nos secteurs puissent soient reconnus comme il est en qualité des structures prioritaires et qui bénéficient des avantages liés aux structures prioritaires. et par contre là, justement, que l'État nous accompagne, notamment sur certains points spécifiques qu'il faudra nous éditionner à l'État pour améliorer notre système de santé, assurer la sécurité des patients, assurer des soins de qualité. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État n'a pas les moyens de sa politique en matière de santé ? Vous savez, nous, nous ne pouvons que faire des constats. Aujourd'hui, nous sommes dans le règneur de constater que le budget de l'État au niveau de la santé est limité. Et ce budget de l'État ne permet pas au ministre de la Santé de pouvoir assumer pleinement sa mission. Voilà. Et ce qui explique que nous observons ce que nous observons. Les plateaux sont devenus obsédés du secteur public et beaucoup d'établissements ne répondent pas aux normes qui exigent un bon système de santé. C'est une réalité. Nous assistons aujourd'hui à une démission du personnel dans les structures de santé. Tout cela est motivé par un certain nombre de facteurs. Alors, il faut que les vrais problèmes soient posés. Et à côté de cela, il faut que les vraies solutions soient posées. On ne peut pas rester constamment dans les mêmes choses et perdurer dans ces mêmes choses. D'ailleurs, même si c'est grave, plus on s'étend dans le temps, plus on ne sait pas vers où les choses peuvent déboucher et quelles sont les conséquences sociales auxquelles on peut être exposé. C'est pour ça qu'il faut commencer à discuter dès maintenant. Toujours est-il qu'il serait difficile pour les instituts privés que nous sommes de ne pas ajuster notre prix au cours de 2022. Nous allons commencer à y travailler au cours de ces six derniers mois et nous espérons vraiment que nous réussirons à trouver une attente avec l'État parce qu'à deux reprises, nous avons décité à l'État, à deux reprises, les décisions ont été prises, à deux reprises, il n'y a pu être appliquée au détriment justement du secteur privé. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Alors, le dernier mot, c'est vous dire que pour nous, la santé est tellement sérieuse et tellement sensible qu'il faudrait qu'on s'engage tous à partir de maintenant pour avoir un système de santé des plus performants, la plus de l'Ouest. Nous avons les capacités parce que nous avons aujourd'hui les moyens, les moyens dans le secteur privé. Nous avons aussi les capacités de réfléchir. De notre côté, on assiste à une certaine volonté de l'État. Nous savons que l'État a décidé pour 2021-2025 de lancer ce qu'ils appellent Abidjan Medical City et qui consiste à faire de la santé le hub en Afrique de l'Ouest de manière à pouvoir booster le tourisme médical. D'accord, tout cela est très bien, mais faisons en sorte que ça ne reste pas théorique. Faisons en sorte que tout cela devienne véritablement pratique. Et pour ça, vous avez des personnes qui ont une grande expertise et qui peuvent accompagner le nom de l'État dans ces projets-là. Vous voyez ? Donc, pour nous, nous gardons beaucoup d'espoir sur demain, mais demain commence aujourd'hui. Et comme nous avons un nouveau ministre, commençons déjà à discuter.